Le Parti démocratique panafricain, PDP, dirigé par l'honorable Innocent Kagbara, a décidé de présenter un candidat à la présidentielle prochaine, c'est-à-dire celle de 2020. Nous allons tenter de comprendre pourquoi ce choix, quelles sont les chances de ce parti de pouvoir sortir sa tête de l'eau. Et on en parle avec Roger Azondjani. Bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. Vous êtes le secrétaire général du PDP. Merci d'accepter l'invitation. Tout le plaisir pour nous. Je l'ai dit, le PDP a choisi de présenter une candidature à la présidentielle de 2020. Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir finalement décidé de participer à ce scrutin ? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre parti. Je parle principalement de votre chaîne, New Road. Alors, vous demandez à savoir pourquoi nous avons choisi de participer à ces élections. Je peux vous dire de tour de go que lorsque vous créez un parti politique, ce n'est pas pour aller faire de l'animation, ou bien ce n'est pas pour jouer à un match de football, n'est-ce pas ? C'est pour participer aux élections. Un parti politique ne participe pas à une élection. Je dirais que ce parti ne vit pas. Et ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, la désignation du président de notre parti pour représenter notre parti à ces élections de 2020, déjà, d'abord, il faut dire que c'est le choix des militants et militantes du parti. C'est les militants et militantes du Parti démocratique panafricain qui ont choisi de porter leur voix sur la personne du président pour représenter le parti. Et donc, en tant que président du Parti politique, je pense que la dernière décision revient au président puisque nous n'avons fait qu'une désignation. Il va falloir, dans les joueurs à venir, l'investir. Si demain, le président décide de ne pas y aller, alors nous aviserons. Mais pour le moment, je peux vous dire que c'est les militants qui ont souhaité que notre président se présente à ces élections. On va revenir sur cet aspect, mais vous l'avez dit qu'on ne crée pas un parti pour jouer à un match de football. Il faut participer aux joutes électorales. Mais là, nous sommes en train de parler d'une présidentielle où il faut se dire, j'ai des chances de gagner. C'est pour ça qu'on participe. Est-ce qu'au niveau du PDP, vous avez fait l'analyse du terrain. Vous vous êtes dit, on a des chances. Merci. Je pense que les élections présidentielles sont différentes des élections locales ou des élections législatives. Parce qu'aux élections législatives ou aux élections locales, il y a plusieurs candidats qui sont en jeu. Mais ici, c'est une seule personne qui pose sa candidature. Et donc, on ne peut pas forcément se baser sur cet aspect. Je vois là où vous voulez en venir. On ne peut pas forcément se balader sur cet aspect pour dire que nous n'allons pas aller à ces élections. Et même si c'était le cas, nous avons eu du chemin après ces élections. Nous sommes retournés vers nos populations pour corriger ce qui est corrigeable. Et pour donner au parti une visibilité. Lorsque vous n'allez pas à une élection présidentielle, vous ne connaissez pas votre poids politiquement parlant. Et donc, le PDP a choisi de ne pas s'asseoir à la maison et d'aller sur le terrain pour voir ce que les populations réellement ont comme amour pour ce parti. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller à ces élections. Mais aller à ces élections, oui. Mais je reviens toujours sur la question des chances de l'emporter. Il s'agit d'une présidentielle. Est-ce que vous êtes simplement dans une logique de figuration ? Non, nous ne sommes pas dans une logique de figuration pour la simple raison que je l'ai dit tantôt. Nous avons eu à participer à une élection présidentielle, élection locale, élection législative. Au délai des élections locales, nous avons eu huit conseillers. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien aussi. Et donc, nous pouvons retourner vers ces populations. Parce que là, il s'agit de proposer un projet de société. Et c'est un projet de société que nous allons défendre devant la population. La politique, comme on le dit, n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il faut gagner. Pas d'étape. Et nous, nous sommes dans cette démarche. Même si nous n'avons pas un gros score à ces élections, nous avons quand même jaugé le poids de notre parti après ces deux élections. Je vais parler de la législative et de la locale. Donc, nous y allons pour aller vers la population, pour savoir réellement ce que le PDP représente aujourd'hui en tant que parti politique. Parce que la dernière élection présidentielle à laquelle nous avons participé, c'est le président fondateur, M. Asali Kabara, qui a participé à ces élections. Aujourd'hui, nous avons un autre candidat qui est Innocent Kabara. C'est vrai que ce ne sont pas pas, mais ce n'est pas la même personne. Vous comprenez. Et puis, c'est un candidat qui est dans la fleur de l'âge. C'est un jeune. Ça, c'est un des atouts qui peuvent militer en notre faveur. Si on tient compte du fait que les populations togolaises sont en majorité composées de jeunes. Alors, pourquoi ne pas expérimenter un autre jeune ? Voilà notre position. Alors, vous l'avez dit, c'est Innocent Kabara, le président du national du PDP, qui a été choisi par les militants du PDP pour porter les couleurs du parti à la présidentielle de l'année prochaine. Moi, j'ai écouté quand les militants, en tout cas, ont porté leur choix sur lui. Il n'a pas semblé dire non. Il n'a pas semblé dire non parce que... Il est d'accord pour aller en mission pour le parti. Il a donné son accord de principe. Maintenant, entre la conférence de presse que nous avons organisée et l'investiture, beaucoup d'autres peuvent couler sur le pont. Là, il peut se raviser, dire non, je ne pense plus y aller parce que, parce que, parce que. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, c'est les militants qui ont voulu qu'ils aillent. Nous avons organisé une conférence de presse pour informer les journalistes de la décision des militants de choisir le monsieur Innocent Kabara comme candidat. Mais le problème, c'est que, quand est-ce que les militants ont eu à prendre cette décision ? Mais nous avons des cellules sur toute l'étendue du territoire et nous les visitons. Nous organisons des réunions, nous posons des questions et nous avons des avis. Donc, il y a des comités qui ont été mis en place, qui ont sillonné tout le territoire, qui ont posé la question. Nous irons au présidentiel 2020. Voulez-vous que le PDP y aille ? Oui, la réponse. Mais là, qui peut représenter le PDP ? C'est également les populations qui ont dit, nous souhaitons que ce soit M. Innocent Kabara, le président du parti, qui est à ces élections. Voilà. Quels sont aujourd'hui les arguments du PDP ? Le premier argument, forcément, c'est le projet de société que nous proposons aux populations. Nous n'allons pas à une élection. Si nous n'avons pas des arguments solides, nous avons notre projet de société que nous allons vous faire découvrir dans les prochains jours. Nous avons un projet de société que nous proposons aux populations. Ça, c'est un. De deux, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un parti politique et nous devons aller aux élections. Parce que lorsque vous n'allez pas à une élection, vous ne connaissez pas ce que vous valez. Aller à ces élections, quel que soit le score que vous avez, vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas bien fait. Nous avons encore le temps de profiter de notre stratégie et d'aller encore vers ces populations. On ne peut pas dire que nous n'avons eu huit conseillers municipaux dont un maire adjoint à Gontier. Donc, se basant sur ça, on va dire non qu'on n'ira pas aux élections. On entendra dans... Et tout le travail que nous avons fait sur le terrain, ça va servir à quoi ? Ça doit servir à quelque chose. Et pour que nous sachions ce à quoi ça va servir, nous devons aller sur le terrain, présenter un candidat, voir ce qu'on va recueillir. Vous comprenez ? Nous sommes sur un terrain politique et je pense qu'en politique, le mot jamais n'existe pas. Le mot jamais n'existe pas. Mais lorsque vous ne vous essayez pas la chose, vous n'avez pas réellement ce que vous avez. Et tout ce que vous faites comme activité sur le terrain, vous ne savez pas si la population l'a reçue ou bien l'a comprise et peut vous accorder leur voix. C'est pourquoi nous disons que nous devons aller à ces élections. Il s'agit quand même ici d'une présidentielle qui engage la vie de toute la nation. Moi, je sais que ce soit au Bénin ou bien au Sénégal, il y a ce débat par exemple sur le parrainage. Parce qu'on estime qu'une élection présidentielle, elle est éminemment sérieuse et il faut des gens ultra représentatifs pour pouvoir concourir. Oui, je suis d'avis avec vous que c'est une élection ou une élection présidentielle. Il faut des gens qui soient ultra représentatifs. Ça, c'est vous qui le dites. On a vu des candidats qui sont sortis de l'ombre et qui ont gagné. Mais moi, je vous pose la question. Est-ce que nous, Togolais, nous n'avons pas envie d'expérimenter autre chose ? Si nous avons envie d'expérimenter autre chose, allons vers cette expérimentation. Et cette expérimentation doit forcément passer par le terrain des candidats nouveaux. Nous ne pouvons pas dire que telle personne, selon ce que nous disons, n'est pas bien connue, qu'elle ne peut pas... Mais ça dépend du travail que vous allez faire sur le terrain pendant les deux semaines de campagne. Si vous arrivez à conquérir le cœur des populations par le projet que vous leur apportez, et qu'ils savent qu'un madonnaie, il faut qu'on boive une autre eau, je pense que ces populations ne vont pas dire que non, on ne vous connaissait pas, vous êtes sortis de l'ombre, non, 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 je ne suis pas d'avis à ce niveau. Mais vous allez quand même vers des populations qui, vous l'avez déjà rappelé deux fois, vous êtes allé au local, enfin au municipal, vous êtes sortis avec huit conseillers, c'est vrai que ce n'est pas rien, mais en même temps, entre ces municipales et la présidentielle qui vient, il n'y a même pas un an, vous pensez pouvoir renverser la vapeur en si peu de temps ? Je vous l'avais dit tout de suite, en politique, le mot « jamais » n'existe pas. Vous voulez savoir si nous pouvons renverser la vapeur ? Cette question, je pense qu'elle a sa réponse sur le terrain. Parce que, je leur ai dit, je ne peux pas rester à la maison et renverser une vapeur. Il faut aller sur le terrain. Même si nous ne renversons pas cette vapeur en 2020, cela est possible cinq ans près. C'est-à-dire qu'au moins, nous, nous sommes essayés à la chose et nous avons vu ce qu'il faut corriger. Mais si nous ne nous essayons pas la chose, comment on peut corriger ? C'est pourquoi nous disons, même si on ne va pas renverser la vapeur, comme vous le dites, il faut quand même qu'on sache ce que nous représentons sur le terrain. Et c'est pourquoi nous devons y aller. J'insiste là-dessus. On sait aussi que le Parti démocratique panafricain fait partie du groupe des centristes d'un côté et de l'autre est en groupe parlementaire avec le NET. D'abord, pourquoi, au niveau même des centristes aujourd'hui, que ce soit PDP, CPP, NET, vous ne vous êtes pas retrouvé pour vous dire qu'on doit dégager une candidature centriste ? Merci pour la question. Je comprends parfaitement votre position, mais je vais vous dire ceci. Vous savez, nous avons mis en place le groupe des centristes qui est composé de trois partis politiques, notamment le NET, le PDP et la CPP. Alors, c'est parce que nous nous reconnaissons, nous épousons les mêmes idéologies que nous sommes mis ensemble. Maintenant, si nous nous sommes mis ensemble, aujourd'hui nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes battus pour avoir les deux tours. Nous nous sommes battus pour avoir également, comment dirais-je, la limitation de mandat. Alors, à quoi aurait servi notre bataille sur cet aspect si nous n'allons pas expérimenter ce que nous avons souffert pour ? Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi nous disons, la candidature unique au niveau des centristes, c'est bon, mais lorsque nous allons à ces élections, et qu'à un moment donné, qu'il y a un deuxième tour, là, on peut dire, ah, le candidat qui est le mieux placé, nous pouvons lui accorder notre voix. Voilà. Donc, la raison de notre bataille à l'Assemblée nationale, c'est d'obtenir les deux tours. C'est d'obtenir le mot de scrutin, une nominale à deux tours. D'accord ? Alors, si nous l'avons fait, pourquoi allons-nous laisser à la maison et laisser un seul parti politique aller ? Nous y allons ensemble. Le PDP ira, le NET ira. Je n'en sais pas pour le mot pour la CPP. Nous irons sur le terrain et nous verrons ce que ça va donner. Donc, nous n'avons pas senti le besoin d'aller, de proposer une candidature unique, centriste, en ce sens. Oui, justement. Est-ce que ça n'aurait pas participé à augmenter les chances de victoire ? On aurait peut-être eu, je ne sais pas moi, que ce soit le PDP qui a été choisi, c'est le NET, c'est la CPP, et les autres forces sont derrière pour pousser ce parti, en tout cas, ce groupe à la victoire. Alors, pourquoi vous dire, vous, que nous nous alignons derrière la candidature de NET ? Moi, j'ai cité les trois. Je lui ai dit que ça peut être le PDP qu'on choisit, ça peut être le NET, ça peut être la CPP ? Vous voyez que nous nous alignons derrière la candidature du NET ? Et pourquoi pas le NET ne s'alignera-t-il pas derrière la candidature du PDP ? Pourquoi vous aurez pu discuter de ça dans le groupe de centriste ? On ne peut pas discuter de cette candidature tant que nous ne sommes pas allés à ces élections et tant qu'il n'y a pas eu de tout. Bon, si nous voulons soutenir le NET, quel est notre poids ? Parce que, quel est l'intérêt de soutenir, avant de soutenir quelqu'un, il faut avoir un poids ? Quel est l'intérêt de soutenir le NET si le NET ne connaît pas notre poids ? C'est comme si nous nous sommes vendus au NET, ce n'est pas ça. Nous irons à ces élections et nous obtiendrons, nous irons au deux tours. Si nous allons au deux tours, alors le NET connaîtra la valeur ou bien le poids de notre parti. Et là, nous disons que nous soutenons le NET au deuxième tour. Et nous appelons nos militants à voter pour le NET. Mais pour le moment, il n'est pas question que nous nous alignons derrière le NET. Pourquoi le NET ne s'alignera-t-il pas derrière le PDP ? Vous me direz peut-être que le PDP et le NET a eu plus de... Non, j'ai lu votre intention. Je ne vais pas poser la question particulière. C'est pourquoi je voudrais vous recadrer. Je suis resté dans le groupe des centristes. Oui. Donc vous êtes trois. Oui, mais pour le moment, c'est les deux parties qui sont candidats. Le NET et puis le PDP. N'est-ce pas ? Donc si le NET peut soutenir le PDP, le PDP également peut soutenir le NET. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Nous irons individuellement. Et si éventuellement il y a un second tour, nous aviserons. Mais vous ne pensez pas que tout ça, c'est du... Parce qu'aujourd'hui, on a déjà neuf candidatures au niveau de l'opposition. Vous ne pensez pas que tout ça, c'est du gaspillage d'énergie ? S'il n'y avait pas de second tour, finalement. Tu ne peux pas affirmer ça ? Oui, j'ai dit si. Mais si. S'il n'y avait pas de second tour, qu'est-ce que nous ferions ? Et nous aurions constaté... Mais s'il n'y avait même pas de second tour, ce n'est pas du gaspillage d'énergie. Ceux qui disaient, par exemple, qu'il faut aller, il faut présenter une candidature unique, auraient dit, on vous l'avait dit. Mais ceux qui disaient qu'il faudrait présenter une candidature unique, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont présenté. Ils se sont dispersés. Ils ne l'ont pas présenté. Pourquoi c'est nous qui devons présenter une candidature unique ? Non, ils ne l'ont pas fait. Chacun veut voir de quoi il est capable. S'il n'y a pas un second tour, si le candidat du pouvoir passe au premier tour, mais il y a des scores qui sont également attribués aux partis qui sont allés. Là, on saura qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. C'est ça même l'utilité de la chose. C'est pour ça que nous avons lutté pour avoir les deux tours. Est-ce que ça sert à quelque chose ? J'ai écouté, je crois, un leader politique très connu, qui a dit, je ne veux pas aller pour avoir zéro virgule. Je pense que, excusez-moi le terme, c'est un langage de paresseux. C'est un langage de paresseux politiquement parlant. Parce que lorsque vous créez votre parti politique et vous restez à la maison, vous dites que vous ne voulez pas aller pour avoir zéro virgule. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Donc ceux chez qui vous allez, vous ne leur passez pas le vrai message. Si vous voulez passer de vrai message, ça ne sert à rien de venir dire sur les médias que non, je ne veux pas aller à une élection pour avoir zéro virgule. Donc tu connais le score avant les élections. Ça veut dire que tu ne travailles pas sur le terrain. Le parti politique dont il est question existe que de nom. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Un parti politique, si vous... Mais si vous n'avez pas les moyens, là, c'est différent. C'est une question de moyens aussi. Si vous n'avez pas les moyens, là, on comprend. Mais si vous vous cachez derrière pour dire que nous n'avons pas assez d'élection parce qu'on va avoir zéro virgule, zéro... Mais pourquoi vous hésitez ? Faites disparaître votre parti politique du coup. Parce que c'est comme si vous créez le parti juste pour amuser avec une galerie. Ce n'est pas normal. Et je pense que l'État même doit veiller à cela. Parce que si tu crées un parti politique et que tu ne participes pas... La preuve, il y a plus de 120 partis politiques. Combien sont ces partis qui sont actifs ? Vous devez plutôt féliciter le PDP par rapport à son dynamisme sur le terrain. C'est une question de moyens également. Voilà. Alors aujourd'hui, on le sait aussi, à l'orée de cette élection présidentielle, il y a énormément de débats sur les conditions d'organisation, justement, de cette présidentielle. Plusieurs voix s'élèvent, surtout au niveau de l'opposition, pour dire qu'il faut revoir ci, il faut revoir ça. Est-ce que pour vous, au PDP, puisque vous avez déjà manifesté l'intention d'être candidat, les conditions d'organisation vous satisfont ? Merci pour la question, M. Samuel. Je dirais que nous n'allons pas parler pour le moment de satisfaction. Nous avons souhaité, le président l'a dit, nous avons souhaité que ces élections s'organisent dans de très bonnes conditions. Que ces élections soient des élections qui sont crédibles d'abord, transparentes, et que les résultats qui vont sortir soient des résultats qui reflètent réellement la volonté du peuple. Donc, c'est un souhait. Donc, les tracasseries, le processus continuent pour que ces élections soient transparentes. Vous avez vu la dernière fois, les missionnaires de la CDAO de l'ONU étaient dans nos murs, et on a eu des discussions avec eux. Donc, nous sommes dans un processus et nous souhaitons que ces élections se passent dans de bonnes conditions, que les résultats soient acceptables par tous. Et l'inspertise de cette mission est requise. Nous avons proposé ce qu'il faut pour que ça puisse aller. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de satisfaction en même temps ? On attend, mais nous souhaitons que ces élections aillent dans le bon sens. C'est-à-dire, le bon sens pour vous, c'est quoi ? C'est qu'elles s'organisent dans de bonnes conditions. C'est-à-dire ? Et d'abord, il faut que ça se passe. Il faut que les résultats soient clairs. Il faut que, comment dirais-je, il n'y ait pas de contestation. Il faut que le gagnant, ou bien le perdant, appelle le gagnant pour le féliciter. Et si cela doit se faire, ça veut dire que tous ceux qui ont participé à ces élections ont accepté les conditions dans lesquelles ça va s'organiser. Et après, les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous comprenez ? Alors, tout ce que les gens demandent aujourd'hui, notamment, il y a une véritable fixation, par exemple, sur la question de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Pour vous, ce n'est pas le débat ? Oui. Si vous avez suivi les commentaires, ou bien les médias, vous aurez pu lire, quelque part, que le PDP souhaite également une recomposition de la CENI. Ça, c'est un souhait. De la CENI ? De la CENI. Ça, c'est un souhait. Vous y êtes ? Nous y sommes, mais néanmoins, nous pouvons souhaiter également une recomposition de la CENI. Comment ? Nous avons souhaité que la CENI soit technique. Mais il faut aussi insister sur le fait que la CENI actuelle réside d'un accord politique. Vous comprenez ? Donc, c'est un accord politique, mais c'est un souhait que nous avons. Mais pour le moment, nous sommes sur le terrain politique. C'est un souhait que les gens... Moi, je rappelle que le président de la République, même dans un discours, je pense, en 2002, ou quelle année, l'avait dit qu'il aurait été mieux qu'on ait une CENI technique. Bon, finalement, les acteurs ne l'ont pas souhaité ainsi, donc ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a matière à faire fixation sur la CENI ? Bon, vous savez, comme vous l'avez dit, il fut un temps où tout le monde avait souhaité que la CENI soit technique. Tout le monde était d'accord là-dessus. Mais, vous savez, le jeu politique est tel que lorsque vous avez un accord qui vous lie, il y a ce qu'on appelle le souhait, ce que nous voulons. Mais, politiquement, c'est ce qu'on nous... C'est ce qu'il y a devant nous. Qu'allons-nous faire ? C'est parce que notre souhait n'a pas été pris en compte que nous allons refuser l'aspect politique. Non. Nous sommes à la CENI. Nous sommes à la CENI, d'accord ? En plus, c'est des hommes valeureux qui sont là. C'est des gens... Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est une rote probité, ils n'ont pas... Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, c'est pourquoi je vous dis que le souhait, c'est technique. Maintenant, politiquement parlant, c'est ce qui est là. Mais nous avons émis ce souhait à la Commission. Si, éventuellement... En plus, on a comme l'impression, quand on dit CENI technique, on a comme l'impression que c'est quelque chose qui va tomber du ciel. Non, mais le travail qui se fait à la CENI est purement technique. Oui, 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 c'est... Lorsque vous n'y êtes pas, vous pouvez dire ça. Vous savez, c'est des partis politiques qui envoient leurs représentants à la CENI. Oui, bien sûr. Mais ils n'y vont pas pour faire de la politique. Ils n'y vont pas pour faire de la politique. Ils font un travail purement technique. Ils font un travail purement technique. Mais quand il s'agit de voter, par exemple, des décisions ou bien de prendre des décisions, mais l'envoyer ou bien le représentant d'un parti politique ne peut jamais... donner son avis s'il n'a pas consulté la base. Et vous vous rappelez, vous vous rappelez, dans le temps, même dans le parti uni, il y a eu des représentants qui ont été mis à la porte parce qu'ils ont pris une décision sans consulter l'euro sommeil. C'est vrai que... Même si c'est le cas, je vais dire par exemple une élection présidentielle, c'est arithmétique. Un plus un plus un égale un million deux cents. Vous passez, qu'elle soit politique, qu'elle soit technique, c'est des hommes, ils savent faire de l'arithmétique pour rendre les résultats. Oui. Il n'y a aucune décision que la CENI peut prendre qui va... Non, c'est ce que j'ai dit. Il y a le côté superficiel. Ce que vous ne voyez pas quand vous êtes en dehors de la CENI. Mais lorsque vous allez à la CENI, je te dis que c'est des tensions. Les tensions, ça dit que chaque parti qui est là ou chaque représentant qui est là, prêche pour sa chapelle. C'est comme ça. Malgré qu'on dise qu'ils ne sont pas venus pour faire de la politique, ça c'est du verbiage. Ils font de la politique. Ils font de la politique pour leur parti. Ils travaillent pour l'intérêt de leur parti. Et lorsqu'il y a une décision qui ne les arrange pas, ça ne passe pas. Et vous connaissez notre CENI. Mais tant que la technicité, elle est là et que les résultats reflètent... Non, mais je comprends votre inquiétude. Lorsque vous parlez de technicité, pour être à la CENI, pour être à la CENI, il faut peut-être lancer un appel à candidature. Moi, je me suis sur un plan purement résultat des élections. Pour le moment, pour le moment, pour le moment, là où nous parlons aujourd'hui, pour le moment, la CENI qui est là, c'est une CENI politique. Ce ne sont pas des hommes qui ont été recrutés par appel à candidature par rapport à leurs compétences, ils sont quoi, ils sont quoi. Non. Les gens qui ont été désignés par leur parti politique, néanmoins, ils ont un certain bagage, ils ont été désignés par leur parti politique pour représenter le parti politique là-bas. Et donc, ils travaillent pour le parti politique. Mais si, si on reviendra un jour à la scène technique, il faudrait peut-être lancer un appel à candidature pour recruter les bonnes personnes capable de le faire. Rapidement, sur la récomposition de la Cour constitutionnelle. Oui, sur cette récomposition, nous avons souhaité également que la récomposition soit d'actualité. Je parle de souhait. Nous l'avons transmis également aux missionnaires de la CDAO et de l'ONU. nous l'avons souhaité puisqu'elle a été entérinée dans la dernière réforme. Elle a été entérinée mais il faut maintenant qu'elle soit actée. Et c'est tout le débat là-bas. Merci Roger Azondjani d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir a été pour moi. Il fait très chaud dans le studio parce que la clim, c'est un... Ah d'accord. On lui dit, vous avez raison. C'est pas très grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va marquer la peau. Et on revient dans une dizaine de minutes. C'est pas fini. C'est fini pour continuer. Merci. On va continuer après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada